Hayo ! Ici Trophy et bienvenue pour un nouveau vlog en ma compagnie et je danse un nouveau vlog en ma compagnie Introduisons les festivités en commençant par vous dire merci Je vous remercie pour m'avoir aidé à dépasser le palier des 400 abonnés Je sais ça fait un moment que ça a été dépassé et ça fait un moment que j'aurais dû faire ce vlog Mais par manque de temps et d'inspiration je ne sais pas Je crois que j'avais trop mangé et que... Non je n'ai pas d'excuses en fait Je ne suis pas très bon que tu es Peu importe le fait est que je tenais à vous remercier Comme à chaque fois dès qu'on dépasse 100 abonnés je me sens vraiment reconnaissant Et surtout un point qui me fait toujours rire, sourire C'est de voir sur chaque vidéo un certain nombre de vues Qui est quand même ridicule Oui je sais c'est pas beaucoup de vues Mais de voir autant d'enthousiasme de votre part Autant de retours qui ne sont pas impersonnels Vous dites vraiment ce que vous pensez Je le sens Mes capteurs tétons s'affolent Je lis la vérité Oui c'est vrai mesdames et messieurs Inspecteur d'Eric m'appelait quand il y avait besoin de moi J'étais avec mes capteurs de vérité j'étais là Je sens que c'est un ment D'Eric il ment Donc vous êtes vraiment la communauté la plus formidable qui soit Et tous les autres youtubeurs Tous les autres Splayers sont d'ores et déjà jaloux Oui ils le sont Ensuite je suis ici pour parler d'un deuxième point avec vous Cette fois un point qui me fâche Un point qui m'atteint directement Une flèche dans le coeur partout Une flèche Une flèche tu sais Elle m'a atteinte La polémique Quelque part c'est une polémique Oui le débat que j'ai appelé attention Je me démerde Merde Nintendob Ah oui merci 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 je sais Oui très très bon je me merci oui Applaudissez moi Applaudissez moi Blague pourrie à part C'est un sujet très sérieux Et je tenais à faire un aparté très rapide Avant de développer un argumentaire général Qui n'est pas vraiment mon parti pris Simplement mon avis sur certains arguments développés par les deux Parties qui s'affrontent dans cette polémique Je ne suis pas pro Nintendo ni anti Nintendo Je suis trophy je suis une merde Je suis neutre Voilà Que l'on aime ou que l'on n'aime pas Nintendo On ne peut pas occulter le fait qu'il fasse partie du passé Du présent et du futur de l'industrie du jeu vidéo Qu'il ait l'identité quelque part du jeu vidéo Avec d'autres éditeurs d'importance D'envergure tels que Sony, Microsoft Tels que le Fusega Bref Des gros noms Des lobbies quelque part Du monde du jeu vidéo Et notamment Ils le sont grâce à des licences exceptionnelles Tels que Mario Zelda Pokémon Kirby Donkey Kong Metroid Star Fox F-Zero Ça fait un sacrément Un beau merdier Il ne fallut donc pas longtemps Pour que vous outre fidèle Petit coquinou Veniez me voir Et me demandiez Avec cette voix D'enfant implorant Profi Vas-tu faire Vas-tu faire Zelda Vas-tu faire Pokémon Vas-tu faire Mario La réponse Je vous la donnerai A la fin de l'épisode Oui je vous la dirai A la fin Pour appuyer mon argumentaire général Le fait est que Nintendo Est devenu partenaire YouTube Et ce Afin de faire D'exécuter une manoeuvre Très simple Contrairement à d'autres éditeurs Qui Lorsqu'ils ont une politique Anti-lesplay Appelons-la ainsi Donc ne sont pas favorables A la prolifération Du lesplay Concernant un de leurs jeux Et bien Ils décident D'avertir YouTube De supprimer la vidéo Et parfois La chaîne y étant associée Nintendo Eux ont décidé D'opter pour une Politique moins violente Mais néanmoins Aussi sournoise En quelques mots Ils ont décidé D'autoriser La créativité De Ce genre Du let's play Et ses dérivés En contrepartie Nous Nintendo Allons mettre des pubs Nos publicités Sur vos vidéos Excellent Je dirais Excellent Je fais un jeu Mario Je m'attendrais A forcément A voir une publicité Mario Avant C'est pas Si on voyait une pub Ushuaïa Ça serait Un peu Mais A moins que Ushuaïa Aient un rapport direct Avec la Moustache Choyeuse Et Érotique De Mario Reste sérieux Et concentré Trophy Non Le point Le fist fiscal Le fist fiscal Comme ça Vient après Et à la fin du communiqué Où il faut lire Entre les lignes Comme ça Voilà C'est comme ça Que je lis entre les lignes Je fais le breakdance Lire entre les lignes Collecter l'information Aller voir ailleurs Et savoir de quoi Il en retourne exactement Dans les termes et conditions Nintendo Va Désormais Récupérer Tous les revenus Générés par les publicités Placées sur les vidéos De Des chairs Des particuliers Des réalisateurs Des youtubeurs Bref De tout ce beau monde Et là Deux écoles n'est Je n'ai qu'un Pac-Man Mais Deux écoles n'est L'école Des personnes Qui sont en général Pro Nintendo Qui disent Ah Ah bah ça va être représenté par ça Qui disent Nintendo a tous les droits Sur Leurs produits Et l'école Des Oui mais Oui j'ai pas le meilleur nom Si t'en as un Vas-y ou ferme ta gueule L'école des Oui mais Car ils ont plusieurs arguments Et donc Moi je ne suis Qu'un les player Je suis directement visé Par cette flèche Magistrale Qui se dirige tout droit Vers notre anus Vers des confins Sombres Et des Époques ténébreuses S'annonçant pour le Splay La démarche Est totalement Hypocrite Oui Hypocrite Et avare Tout simplement Car si Nintendo Avaient ce soucis Comme ils le prétendent Dans leur communiqué De la protection De leurs droits De la propriété Intellectuelle Et comme certains Le défendent Cet argument Avec acharnement Genre C'est leur droit C'est la loi Pourquoi Mettrait-il en avant Cette méthode Financière Pour dissuader Les gens De faire des Les play De leur jeu Simplement Pour récolter De l'argent Sur le dos De ces personnes Qui eux-mêmes Récolte Nous sommes Nous sommes Des malandrins Nous sommes Des petits renégats Nous sommes Des brigands Oui Des pirates Des pirates Je suis cru Nous sommes Des méchants Oui je suis Je suis Techniquement Or la loi Et en même temps C'est là Que vient La problématique Cette zone Est une zone Grise Juridique Complètement Au niveau de Youtube Des termes et conditions C'est un embargo De termes Que tout le monde utilise Des termes juridiques A la con Et que au final Très peu de personnes Comprendent Je sais que je suis débile Mais quand même J'essaye de faire un effort Tout ça pour dire Les let's players Ne sont donc Pas à plaindre Car ils sont Dans l'illégalité Quelque part Mais 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 Youtube le permet Et certains éditeurs Et développeurs Encourage clairement Cette pratique Et la monétisation Par exemple Prenez Riot Games Un excellent studio Qui Dans ses termes et conditions Indique explicitement Qu'ils sont Oui Amicaux Avec le let's play Et qu'ils autorisent Même la monétisation Comment expliquez-vous Qu'un L'éditeur de cette envergure Contrairement à un éditeur Tel que Nintendo Autorise Cela Qui a raison Dans sa démarche Riot Games Ou Nintendo Honnêtement Honnêtement Et là Elle va partir Si vous me répondez Nintendo Donc Pourquoi parler de droit Lorsque la démarche De Nintendo Ne vise Vraiment pas Cet aspect juridique Mais l'aspect Financier Les autres acteurs Prétendent que Cette publicité Gratuite Dont Sont favorisés Les éditeurs Grâce au let's play Ne doit être En fait Dirigé Que vers des studios Indépendants Pourquoi ? Des gros éditeurs Peuvent très bien Avoir besoin De la pub C'est le marketing C'est de la communication Tout le monde A besoin de publicité Certes Les éditeurs Tels que Nintendo Ne demandent pas Au let's player Moyen Même aux Parfois S'ils demandent Au gros let's player Ceux qui amènent Des contrats Et autres Fruits pourris Le fait est que Certains éditeurs Le demandent D'autres La plupart Non Puisqu'ils pensent En général Je vais dire quelque chose Qui va me retomber Sur la tronche Je le sens Je sens une paire de couilles S'abattre sur moi Dans deux secondes Non Les éditeurs N'en ont Rien à faire Vraiment Des let's player Parce qu'ils ne sont pas Des gamers Eux même Ils sont des hommes Ce sont des commerciaux Ce sont des hommes En costume Pour la plupart Tout simplement pour dire Que je pense Qu'il y a cette Mésentente Qu'il y a cette Dichotomie Dans la démarche Et la demande Parce que Les dirigeants Ne sont pas Les personnes Les mieux placés Pour prendre ces décisions Pour gérer l'entreprise Oui Pour prendre ces décisions Non Le let's play fonctionne Il est ancré Maintenant Dans la Pop culture Dans la On va dire Dans l'esprit De tout le monde Le let's play Existe On le connait Et C'est un genre Qui a le mérite D'exister C'est un genre Bâtard C'est vrai C'est un genre Qui peut être mal vu Mais Il divertit Qu'on le veuille ou non Il a un sacré public Rien qu'à l'art Nationalement Des grandes figures Telles que Jablo X9 Plus bas Excusez Monsieur L.E.V.12 Enfin Frigiel Tellement qu'ils commencent En plus à prendre Leur envol Tel de petits oiseaux Gazouillants Tel Twitter Maintenant Enculant Magistralement Facebook Le let's play Ne porte jamais Préjudice au jeu Également Il ne peut que le mettre En valeur Si le jeu Est de qualité De base Et c'est pour ça Que certains Regardent le let's play C'est pour se faire Une idée Si vous regardez bien La différence Du nombre de vues Entre la première partie D'un let's play Et la deuxième partie Vous verrez que Tout le monde Ne regarde pas L'intégrité du let's play Mais surtout J'ai envie de Prendre le contre-pied De tout ça Et de parler De la monétisation Sous prétexte que C'est une passion Apparemment Ce ne doit pas Rapporter un centime A ceux qui S'y dévouent Je ne comprends pas Bien Je pense Que cet argument Est d'une débilité Profonde Un travail Peut être une passion Une passion Peut être un travail Un travail Et une passion Peuvent et devraient Rapporter de manière équitable Car il y a un investissement Dans les deux Parfois un investissement Plus que dans l'autre Demandez à n'importe quel passionné Même s'il fait Bénévolement quelque chose A l'instant de présent Demandez-lui Dans la société actuelle En France On va parler dans le contexte français Du coup Demandons Leur Si vous aviez l'occasion D'être rémunéré Le feriez-vous Trouvez-moi quelqu'un Qui répondrait non Quelqu'un Qui ne serait pas dans le besoin Éventuellement Quelqu'un Qui aurait déjà les moyens Qui serait un peu Epi sur les bords Peut être Ce qui me fait juste Grasser des dents C'est l'argument Arrête de faire ce que tu fais Et trouve-toi un travail C'est pas des arguments Qui ont été dirigés à moi C'est des arguments Que j'ai lus Oui mais Même quelqu'un Qui a un travail Aujourd'hui Galère énormément Quelqu'un de diplômé Et ça je peux parler En connaissance de cause Dans ma famille Notamment Quelqu'un de diplômé A même du mal A trouver du travail Aujourd'hui La précarité est partout Et pas seulement Dans la passion Elle s'applique aussi Dans le monde du travail Donc Ton argument est invalide Troll Pour conclure Sur cet argumentaire général J'ai simplement envie de dire Que oui Le let's play A le droit d'exister Ça ne se résume pas A coller sa voix Sur un enregistrement De jeu C'est une expérience Nouvelle à chaque fois Un divertissement Et je suis d'accord La plupart des représentants Du let's play Ne font pas forcément Honneur au genre Mais Il faut savoir Déceler les perles Comme dans le monde Du jeu vidéo Le journalisme Si vous vous arrêtez A certains sites Avec On va dire Des chroniqueurs Très mauvais Vous n'allez certainement Pas commencer à dire Tous les chroniqueurs De jeux vidéo Sont nuls Allez voir sur un autre site Allez voir un autre Let's play C'est la même approche Selon Concernant Voici ma position Vas-tu faire des jeux Nintendo ? Réponse Oui Je suis fier de monétiser Mes vidéos Je pense que Tout travail mérite salaire Et même si c'est une passion Comme je l'ai dit précédemment Je pense que c'est Aussi un travail Je n'ai pas de moyens Aussi Tous les revenus Générés Me servir exclusivement A rentabiliser Les jeux que j'achète Car je les achète tous Les prochains jeux Que je vais acheter aussi Et mon matériel Ça ne me dispense pas D'études Et d'un travail annexe Je ferai ces jeux Sans me soucier Vraiment de ce problème Je ne passerai pas Autant de temps Là dessus Parce que Ce serait contre-productif Mais Je veux découvrir Ces jeux avec vous Créer mon propre contenu Dessus Mon contenu visuel Créatif Et vous divertir Grâce au fabuleux jeu Nintendo Pour terminer sur une note positive Du moins encore plus positive Voici le coin créa Avec la plupart des dessins Que vous très fidèle M'avez envoyé De magnifiques cadeaux Qui me vont toujours Droite au cœur La plupart sont de Célia Qui a vraiment un talent inouï Pour dessiner Me dessiner En différentes postures Habit Et style Ma voix est cassée D'accordé pour ça Ça devrait être le coin Où vous regardez En mode tranquille Genre panorama Mais je me suis dit Que j'allais J'allais m'incruster avec vous Et Fermer les yeux Enfin non Ouvrez les yeux pardon Sinon vous ne verrez pas Les dessins Ou peut-être que vous pouvez Fermer les yeux Et écouter ma voix sensuelle Vous présenter Cette galerie de dessins Une qualité artistique incomparable Des traits d'une finesse Inouï Des dessins de trophies Ou dessinés pour trophies Dirais-je Sont à la pointe de la technologie Du graphisme Et de l'infographisme Sur ce je vais terminer ce vlog En vous rappelant Que je dispose également D'une page Facebook et Twitter Alors n'hésitez pas A me rejoindre là-bas aussi Si vous voulez m'entendre Sortir quelques conneries virtuelles Voilà Merci d'avoir regardé ce vlog N'hésitez pas A laisser un commentaire Avec votre avis Concernant cette polémique Nintendob Les jeux que vous aimeriez Me voir jouer comme d'habitude Laissez un j'aime M'étant en favori Partagez-la Devenez un être fidèle Si c'est pas déjà le cas Dansez avec moi Et je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures palpitantes Biu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501